Voici un bref aperçu vidéo du jardin au 5 décembre. On a essuyé cette nuit une forte gelée juste devant le mazé, il a fait moins 3 et dans les profondeurs du jardin probablement moins 5. Ici on voit le sapote blanco. Il était tout recouvert de blanc ce matin et là de givre et là vous voyez que les feuilles sont assez belles. Je ne pense pas qu'il ait souffert. C'était vraiment très 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 juste. Idem pour l'avocatier, il semble avoir très bien supporté. Il était couvert de givre également. Au pied de l'avocatier il y a Sheremoya qui mesure environ 1m70, 1m80. Je vois qu'il est plus grand que moi maintenant. Il doit faire entre 1m70 et 1m80. Le mont d'araignées était aussi couvert de givre et d'eau gelée sur les feuilles ce matin. Et là il a bien repris. Je pense qu'il n'a pas fait suffisamment froid. Les fruits gèlent à moins 4. Donc c'était tout juste. En revanche pour l'oranger qui est devant, là probablement il y a eu plus de dégâts. Alors sur les Fizalis, je pense qu'on voit déjà un petit peu des dégâts. Plus on s'éloigne du Mazé, plus il a fait froid. C'est encore assez raisonnable. Le caroubier a bien supporté ce petit gel. Et on voit que les Muriers ont gardé encore leurs feuilles. Alors dans la serre, le Pépino avait déjà eu un coup de froid il y a environ une semaine. Donc il ne s'est pas amélioré. Le Sapotloukouma, qui est en fait le Poutéria qui supporte le plus le froid. Donc là il n'a absolument aucun problème. Là on a un manguier du Pakistan. Alors le manguier c'est assez particulier parce que tout le monde semble s'accorder que le manguier, il n'y a pas vraiment d'espèce résistante au froid. En revanche au Pakistan il y a des témoignages de manguiers dans le nord du Pakistan qui supporte des jours de neige. Voilà donc je pense que le Pakistan c'est une bonne origine pour avoir quand même des variétés un petit peu plus rustiques. L'ananas qui n'évolue pas beaucoup. Le Shiremoya de Madère. Il a fait entre moins 1 et 0 degrés dans la serre et le pied de tomate n'a pas claqué. Tout comme le Jackfruit qui fait du statu quo mais qui ne claque pas. Voilà et la patate douce qui est au pied d'un chou, là aussi a résisté. Alors ici le Tamario semble avoir résisté. Ça a été quand même très dur pour lui. Il y a encore quelques fruits et puis des fruits qui sont tombés par terre. Voilà, ici au bord du mur de soutènement les Physalis ont bien résisté. Tout comme le Sapote Blanco. Il était un peu moins fier ce matin sous le givre. Alors, ici c'est un Passiflor. Alors je réfléchis pour la variété. Je ne sais plus la variété. Incarnata. Voilà. Donc qui a résisté au gel. C'est assez surprenant. Là, on a encore quelques bougainvilliers en fleurs. Un Sapote Blanco. Ici, j'ai mis un Incarnata alors qu'il a perdu ses feuilles. Merci Jean-Stéphane pour ce plan. Je pense que le plan a quand même... Enfin, au moins la souche a survécu. Voilà. Ça c'est les Orangers. Il y a le Poire de Commandeur. Qui fait des fruits vraiment très très bons. Moi, je trouve que c'est un très très bon agrume. Donc, à mi-chemin entre le Pamplemousse et le Citron. Voilà. Je vois que les Kumquats, il y en a beaucoup qui sont tombés. Goyavier. Monde araignée. Il y a encore des Melons par terre. Cet Avocatier. Le Pamplemousse. Un Clémentinier. Ce figuier a conservé encore ses feuilles. Je pense qu'elles ont gelé quand même. Là, il y a un Goyavier. Ce qui est notable, c'est que ce Sapote Blanco, qui a bien prospéré cette année, est sous un grand pain maritime. Et donc, il est protégé du froid en quelque sorte. Parce que ce matin, je suis allé le voir. Il n'y avait pas du tout de givre dessus. Parce qu'il n'avait pas plu sous le pain. Et d'autre part, il y avait des petites gouttelettes d'eau. Mais elles n'étaient pas gelées. Alors, on est dans une partie très froide du jardin. Où il a fait moins 5 ce matin. Donc là, on a un Pamplemousse rouge. Et qui est en fleurs. Je suis un peu pessimiste sur les chances des fleurs à fructifier. Voici le fameux avocatier mystère, qui a supporté moins 5 ce matin. Au petit matin, les fèves n'étaient vraiment pas bien belles. Et là, on voit que lorsque le dégel arrive, elles reprennent de la vigueur. On les voit en fleurs. On les voit en fleurs. On les voit en fleurs. Et quiaroche de dire c'est worse. On les voit en fleurs. On les voit en fleurs. On les voit en fleurs. Bienvenue dans des fleurs. Sous-titrage ST' 501